Je vais vous rappeler au cours de cette réunion, Saint-Louis a été inscrite à l'antenne sur la liste du patrimoine mondial. A l'époque, on n'avait pas eu la possibilité de présenter parallèlement ou concomitamment à cette inscription le plan de souverain de mise en valeur. En conséquence, quand on a été inscrit, le comité du patrimoine mondial a demandé à l'État du Sénégal de travailler très rapidement en élaboration d'un plan de souverain de mise en valeur. Un plan de souverain de mise en valeur est un document de détail extrêmement lourd. Cela a pris plusieurs années de travail, avec l'appui notamment de la convention France-Unesco et de l'île métropole, qui était aussi en convention avec la ville de Saint-Michel. Avec ces deux appuis et le travail fait par le service, ce plan de souverain de sauvegarde a été élaboré et son décret de mise en œuvre signé en 2008. Plusieurs tâches, bien sûr, étaient à réaliser, dont, entre autres, l'installation du comité de sauvegarde, ce que nous avons fait aujourd'hui. Alors, on va peut-être recadrer un peu. Le plan de sauvegarde dont nous parlons aujourd'hui, c'est un plan de sauvegarde qui est en articulation avec le nouveau statut. Ce nouveau statut de Saint-Louis date de 2000, avec son inscription au patrimoine mondial. Donc, ça, c'est une exigence de l'inscription au patrimoine mondial. Sinon, je pense qu'il y a eu plusieurs plans d'urbanisme qui ont été développés depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui qui ont permis, entre autres, de préserver la terre urbaine de Saint-Louis. Vous savez qu'entre 1916, 1934, 1936, 1944, il y a eu un certain nombre d'instruments normatifs qui ont été mis en place par l'administration coloniale qui ont permis de préserver les vieux centres urbains de Gorée, de Saint-Louis, de Rufusque et dans une certaine mesure de Taka. L'État du Sénégal, bien sûr, a aussi eu ses règlements d'urbanisme. Et l'État du Sénégal a eu, dès 1971, une loi pour la sauvegarde du patrimoine. Et cette loi a permis de créer par la suite la direction du patrimoine culturel et ethnographique, qui est devenue aujourd'hui la direction du patrimoine culturel. Avec ça, la première liste nationale de protection du patrimoine est sortie en 1975 et depuis, cette liste n'a fait que 7 ans. C'est vrai qu'au début, la plupart des éléments qui s'y retrouvaient est relevée du patrimoine colonial, mais aujourd'hui, le patrimoine, au sens holistique du terme, est pris en compte avec les paysages archéologiques, les paysages culturels comme le Pays-Basari, qui vient d'être inscrit au patrimoine mondial, les paysages naturels comme le Testa du Sénégal, les paysages magnifiques et bien d'autres choses aujourd'hui. Donc, il faut que c'est diversifié. Donc, quand on parle de sauvegarde dans ce cas précis, c'est sauvegarde qui regarde le nouveau statut de l'île de Seine.